N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour les amis, une fois de plus, bienvenue chez le jeune étudiant, c'est David Achille. Comme toujours et aujourd'hui particulièrement, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors pour les premiers abonnés de la chaîne, vous savez qu'on est ici pour parler des études en Chine, des opportunités principalement en Chine. Mais il se trouve qu'avec la situation du Covid-19, les frontières de la Chine étaient fermées. Du coup, ça rendait impossible la venue des étudiants en Chine. Et bien j'ai le plaisir de vous annoncer qu'un grand pas a été fait de ce côté-là. Et donc si tu veux savoir de quoi il s'agit, je suis sûr que tu as déjà une idée en ayant vu le titre et la description. Je t'invite donc à regarder la suite de la vidéo. Et aussi, si tu es nouveau sur la chaîne, ici je parle des opportunités à l'écranger. Principalement les bourses d'études, les opportunités d'emploi, les opportunités d'études, bref, tout ce qui est opportunités à l'écranger. Donc si le sujet t'intéresse et si tu veux postuler pour les bourses d'études en Chine pour l'année à venir, je t'invite à faire deux choses. Premièrement, tu vas t'abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Parce que les frontières chinoises étant ouvertes, on va recommencer avec des vidéos massivement pour vous donner le maximum de détails afin de faciliter vos procédures. Et la deuxième des choses, c'est de regarder en description de cette vidéo, tu vas voir, n'est-ce pas, les liens vers les autres vidéos qui ont déjà été postées pour présenter ces différentes opportunités. Donc c'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. Sans plus tarder, on se recouvre donc tout de suite après le générique pour commencer les vraies choses. Et bien les amis, nous voici donc devant l'écran de ma machine. Donc on va ouvrir le navigateur pour trouver les infos qui nous intéressent en fait. Donc, pour ceux qui sont réguliers sur la chaîne, vous savez que j'avais publié une annonce, n'est-ce pas, sur l'onglet Communauté, disant que les étudiants du Sri Lanka, c'est le Sri Lanka, pour ceux qui connaissent, avaient été notifiés qu'ils pourraient revenir en Chine bientôt. Bien, ce message, il date du, nous sommes là le 28 juin 2022. Donc le message, il a été posté. Il était question, n'est-ce pas, pour les étudiants du Sri Lanka de pouvoir, n'est-ce pas, revenir. Voilà l'annonce qui est là. Donc, les étudiants avaient été informés que, bon, ils pourront revenir en Chine dans quelques temps. Et donc, après cela, donc, nous sommes aujourd'hui, nous sommes en date du 4 juillet 2022, aux alentours de 16 heures. On dit, more Chinese and other countries airlines resume flight to China. Donc en fait, plusieurs compagnies ont en fait repris les vols vers la Chine. Parce que vous savez qu'avec les restrictions du Covid-19, ce n'est pas toutes les compagnies qui venaient en Chine. Étant donné les restrictions, toutes les compagnies ne pouvaient pas respecter ça. Donc, certaines compagnies avaient arrêté leur vol vers la Chine. Il y avait juste quelques compagnies qui venaient encore en Chine. Et donc, en date du 4 juillet 2022, plusieurs autres compagnies aériennes ont donc repris leur vol vers la Chine. Donc, en date du 9 juillet 2022, on a maintenant donné une liste plus détaillée de ces compagnies aériennes là qui ont repris leur vol vers la Chine. Donc, on a ici, ça c'est All Nippon Airways, Air China, China Western, donc ça ce sont les compagnies aériennes qui ont repris leur vol vers la Chine. Nous sommes là en date du 9 juillet 2022, donc là c'est en fait la liste des vols directs pour venir en Chine. Donc, in out of China, nous sommes là en date du 5 juillet 2022. Donc, dans la zone Europe, il y a ces compagnies là, donc ces vols là, dans la zone, ça ce sont les pays, Bulgarie, Belgique, Danemark, Finlande, en Asie. On avait le Bangladesh, Brinao, le Cambodge, Indonésie, Iran, Irak, Japon, Kazakhstan, Kouaïd, Laos, Malasie. Donc, ça ce sont les vols qui étaient prévus pour cette période de l'empête. Donc, maintenant en plus de ça, à la fin donc, on se disait toujours, bon, et l'Afrique, comment ça va se passer et tout. Donc, il se trouve donc qu'aujourd'hui, nous sommes le 11 juillet 2022, University Sainte-Hymel de Studentes. Donc, les universités en fait, ont commencé à contacter les établisseurs, les différents étudiants pour leur dire, bon, ok, le retour en Chine, comment ça va se passer. Parce que oui, il y a des conditions en fait que les universités ont imposées vu que le Covid n'est pas totalement fini. Donc, là, c'est, on va le donner, donc, Donc, en tant qu'on dit, les étudiants étaient bloqués en Chine depuis. Bon, là, il y a une info intéressante ici, c'est qu'il y a d'abord eu une vague de 41 étudiants qui avaient déjà pu venir en Chine en fait. Donc, c'étaient les étudiants de Russie, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, qui avaient eu l'espace au projet de revenir en Chine déjà. Et donc, aujourd'hui, donc, ça s'est généralisé. Et donc, les conditions pour venir en Chine, pour ceux qui vont revenir en Chine étudier, Et pour ceux-là qui vont avoir les beaux d'études, voici les conditions qu'on va vous imposer. Donc, according to the Reven Agreement by the Chinese Government Scholarship Student of South of China, may come back to China under condition that you satisfy certain recruitment and you want to come back with your willingness. Donc, si tu es volontaire pour revenir, tu dois satisfaire, n'est-ce pas, ces conditions-là. Quelles sont donc ces conditions ? Première condition, you should promise to abide by all recruitment and rules stipulated by the Chinese Government and University. Avec dit 1, quand tu décides de revenir, tu dois t'engager à respecter toutes les lois qui seront mises en place par le gouvernement chinois et les universités. 2, you should shoulder by yourself all costs of returning, which includes a ticket, fees, quarantine and nucleic acid test. Donc, ceux, là, c'est pour ceux qui étaient rancrés pendant les vacances et qui veulent revenir. Donc, on dit, ils vont prendre en charge par eux-mêmes les frères de billets d'avion et les frères de quarantaine ainsi que les tests. Les frères de quarantaine et les tests, en fait, ça dépend de la ville là où tu es. Parce que, d'une ville à une autre, les conditions de vie ne sont pas les mêmes. Donc, du coup, le logement ou alors le prix ne sera pas le même. Donc, à ce niveau, il va vous falloir en créer un contact avec vos universités pour plus de détails. Maintenant, pour les nouveaux étudiants, je pense que c'est juste les frères de quarantaine qu'il va vous falloir. Donc, aussi, vous allez devoir en créer un contact avec l'université pour qu'on vous donne alors plus de détails concernant la quarantaine. En fait, tu dois respecter les résolutions de l'ambassade de la Chine dans ton pays. Donc, ça veut dire que c'est à partir même de ton pays que ça commence. Tu vas aller à l'ambassade de Chine et là-bas, tu auras plus de détails, ils vont plus t'informer. En fait, tu te dis, bon, voici la procédure. Est-ce que tu es d'accord ? Si tu es d'accord, alors oui, tu peux prendre ton vol et aller en Chine. Car, bon, bref, je ne vais pas tout lire pour ne pas que la vidéo soit encore longue. Mais je vais vous coller, n'est-ce pas, cette partie-là à l'écran. Vous pourrez mettre en pause et lire par vous-même afin de, n'est-ce pas, avoir tous les détails. Bref, c'était de ça qu'il s'agit. Je vous dis, oui, la Chine a donc ouvert ses frontières et que probablement, dès la rancrée de septembre 2022, les étudiants internationaux vont pouvoir revenir en Chine. Donc, toi qui voulais venir étudier en Chine, toi qui cherches une course d'études, c'est le moment. Tu peux le faire. Et aussi, je veux dire, pour ceux qui vous ont un accompagnement spécial, donc ceux qui vous ont postulé, passé par une agence et tout, vous pouvez me contacter directement via la page Facebook Le Jeune Étudiant parce qu'actuellement, je suis en contact avec une agence fiable. Cette agence, elle existe depuis 2017 et elle a fait ses preuves en termes de prospection et d'obtention de bourses d'études pour les étudiants internationaux. Donc, si tu es intéressé et que tu veux passer par cette agence, je t'invite à me contacter via la page Facebook Le Jeune Étudiant et on va entamer les procédures. Et pour ceux-là qui vous connaissent pas, commencer les démarches par eux-mêmes pour, n'est-ce pas, se barquer couvrir les bourses par eux-mêmes, je t'invite à regarder cette vidéo que j'ai postée il y a un moment déjà où je te montre en fait comment on postule pour nos études en Chine. Si la vidéo n'est pas suffisamment claire, tu écris en commentaire, je ferai une nouvelle vidéo pour vous montrer plus de détails, comment ça se passe. Pour ceux qui voudront avoir les informations sur les études en Chine, comment ça se passe, comment on étudie et tout, je vous invite à jeter un coudé en description, vous allez trouver la playlist, la vie, les études en Chine, autant pour moi. Là-bas, il y a plusieurs vidéos relatives aux études en Chine. Vous pourrez vous informer, voir comment ça se passe. Pour ceux qui voudront savoir comment est la vie en Chine, genre comment on vit, les dortoirs, les loyers, le logement, qu'est-ce qu'on mange et tout, je vous invite aussi à jeter un coup d'œil sur la playlist, la vie en Chine, elle est ici en description. Là, vous avez toutes les vidéos relatives aux activités du quotidien en Chine quand on est un étudiant écrangé. Donc bref, pour ne pas tarder, pour ne pas que la vidéo tire de loin en large, pour tout détail, pour toute question concernant la Chine, regardez juste dans les vidéos de la chaîne, tu vas être servi en fait. Donc c'était de ça qu'il était question. Oui, la Chine a ouvert ses frontières. Oui, vous pouvez proculer pour vos bourses d'études. Oui, oui, oui. Donc, cela étant dit, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus sur le jeune étudiant.